Nous refusons de participer à ce qui est un déshonneur pour l'Assemblée. Nous devons respecter notre constitution. Dans ces conditions, la majorité présidentielle refuse de continuer à participer à ces débats qui ne sont qu'une mascarade. Durant les 25 dernières années, cette Assemblée n'a cessé d'adopter des textes ayant méthodiquement détruit et démantelé ce qui faisait notre fierté nationale. Un service public unifié de l'énergie qui procurait à la France l'électricité la moins chère d'Europe. Cette œuvre de destruction a aujourd'hui des conséquences directes, directes sur nos commerçants et nos artisans. Que nous proposez-vous, monsieur le rapporteur ? Une proposition de loi juridiquement bancale, au minimum inutile, mais sans doute pire, contre-productive, parce qu'elle va à rebours des objectifs que nous portons pour l'avenir d'ODF. C'est la première fois, à moins qu'on me démontre le contraire, sous la Ve République, qu'un texte va être voté en l'absence de la majorité. Vous symbolisez, monsieur le ministre, seul à votre banc, une symbolique politique qui est désormais irréfragable. Le gouvernement est seul, seul contre tous, devant son incapacité à faire face à la crise énergétique et devant ses vénéités à imposer au peuple français des décisions contre son intérêt. La vérité, c'est que vous ne voulez pas assumer vos votes et vous ne voulez pas affumer le refus de cet article sur les tarifs réglementés, parce que vous savez qu'on en a besoin. Voici le résultat du scrutin. Votant 210 exprimés 206, majorité 104 pour 205 contre 1, l'Assemblée nationale a adopté.